Musique En effet, je dirige Cité Fab, qui est un co-working qui est dédié aux professionnels de la fabrique de la ville. Nous sommes situés dans ce fabuleux îlot des fosséens et nous accueillons des entrepreneurs, tous professionnels de l'architecture, de l'immobilier, du bâtiment, afin de les couver d'une certaine façon, de leur amener à apporter un réseau, à ce qu'ils puissent avoir un espace qui soit bénéfique à leur croissance, à leur installation sur Marseille parfois même. Et donc on a des étudiants, on a des créateurs d'entreprises, on a des TPE, PME et des gros groupes qui viennent s'installer sur notre ville de Marseille, qu'on accompagne dans leur développement. Oui, tout à fait. C'est important pour nous de faire vivre et d'animer en fait cet îlot qui est propice, puisqu'on a un espace événementiel dans ce fabuleux jardin. Et tout ce qui a attrait à la fabrique de la ville est important pour animer nos espaces de co-working. Donc les professionnels sont en attente de discussions, d'échanges sur ces problématiques-là qui nous touchent. Nous sommes nous-mêmes très militants, en tout cas à cheval, sur des problématiques de transition écologique et de technologie. Tous ces mêmes sujets qui sont au service du bâti, de l'architecture. Et c'est pour ça que tous les événements que l'on pourra nourrir ici dans cet écosystème et sur ces sujets apporteront un regard encore croisé et différent entre les Citéfabeurs, donc les membres du co-working de Citéfab, Rougerie Tangram qui est aussi installée ici, l'architecte Emmanuel Dujardin qui est donc le fondateur de Citéfab, et puis Upside juste à côté qui est promoteur immobilier. Donc ici c'est vraiment le lieu de la fabrique de la ville au sens large. Et donc la rénovation énergétique est très importante pour les professionnels qui nous représentent, que nous sommes chez Citéfab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada